Musique Mon ami, vas-y, va vers tes rêves Mais si ton rêve c'est de suivre le vent Qu'il t'apporte un peu d'espoir L'envie d'y croire Pouvoir, pouvoir Va où ton cœur n'aura pas sommeil Dans la douceur d'un monde de merveilles Donne-lui l'envie d'y croire De le savoir Miroir, regard Cette lumière Que je vois encore Fais-la briller Ba-la-ba-ba-ba-ba-ba Ba-la-ba-ba-ba-ba-ba Écrite en rêve Ma voix Ba-la-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba C'est l'image de la femme dans l'œuvre de François Rousse D'un œuvre poétique de François Rousse Voilà Alors Hélène a fait toute la recherche Elle a trouvé à peu près au moins 200 poèmes sur les femmes Donc ensuite j'ai fait une recherche Sur les poèmes qui parlaient uniquement des femmes de chair Qui avaient existé sur un plan terrestre Je ne parle pas des femmes déesses Des fées ni des déesses Qui elles sont parfaites Donc c'est une étude Sur le corps, l'âme et l'esprit De l'image de la femme Dans l'œuvre poétique de François Donc de la femme imparfaite si on a bien compris Alors là tu verras, tu pourras juger C'est ce que tu as dit à François Rousseau De tout ce qui va être lu Je serais peut-être obligé d'écouter Parce que c'est très très long Donc après avoir fait cette recherche J'ai étudié tour à tour Les différents aspects de la femme de chair Puis de l'âme et de l'esprit Voilà Donc comme ça vous aurez une idée Sur cette image de la femme Alors la femme dans l'œuvre de François Rousse C'est une importance considérable Non seulement parce que François Rousse est un homme Mais également parce que notre époque a besoin Que la femme soit classée au même rang que l'homme François a beaucoup lutté pour cela C'est déjà une erreur Bien sûr, en mai 68 il avait 55 ans Il est au cœur par ses idées politiques du mouvement révolutionnaire de notre époque Déjà quand il était à Kenaton Il avait tenté de mettre la femme au même niveau que l'homme Alors cette époque c'était encore plus difficile Alors dans l'œuvre de François Rousse L'androgyna est régulièrement à l'honneur Lors de nos réunions autour de lui François n'hésitait pas à dire qu'aujourd'hui La femme est spirituellement plus évoluée que l'homme Il est évident que dans les groupes spirituelles et psychologiques Dans les groupes où les êtres humains tentent d'évoluer Il y a un beaucoup plus grand nombre de femmes Ce n'est pas encore suffisant L'évolution des femmes ne va pas assez loin Les femmes et les hommes d'aujourd'hui s'engagent pour vivre ensemble quelques années Le nombre de femmes voulant des enfants sans père augmente énormément Les enfants nés sous X sont sacrifiés L'argument consiste à dire que les femmes font aussi bien que les hommes Elles peuvent élever un enfant seul Je regrette Le monde d'aujourd'hui ne connaît pas le monde des rêves Or dans les rêves nous voyons combien les enfants nés sous X manquent du père La fonction maternelle et la fonction paternelle sont d'égale valeur Mais elles sont différentes car nous ne sommes pas androgynes Elles sont complémentaires Dieu seul est androgyne Il nous révèle l'harmonie du masculin et du féminin L'intégration de l'homosexualité dans notre vie sociale est incontournable Les droits des couples doivent être identiques quels qu'ils soient Mais il est difficile d'être fécondant quand on essaie d'unifier le yin et le yang Comme le disait François, ce n'est pas impossible Il citait parfois Platon qui aurait eu une relation homosexuelle en tant que maître spirituel Les couples homosexuels veulent des enfants Cela devrait les faire réfléchir sur leurs instincts provenant de leurs actes dans les vies antérieures Mais beaucoup de personnes ne sont pas à ce niveau Elles ne s'occupent pas de leur vie antérieure Et ceux qui s'y intéressent ne savent pas utiliser les rêves qui décrivent les détails des vies passées Nous obtenons ce type de rêve si nous utilisons les techniques spirituelles que donnait François pour s'en souvenir Mais l'être humain est paresseux Même quand il est spirituel, il travaille peu sur ses vies passées Et sur les méthodes de méditation En tant que psychologue et naïste, j'ai d'autant les couples homosexuels qu'hétérosexuels depuis près de 40 ans Si un être humain fait un travail sur lui, il s'équilibre, il s'harmonise Par conséquent, l'unification anima animus, selon Jung, progresse continuellement Dans les rêves d'homosexuels, hommes, à force d'évoluer L'homosexuel va se voir faire l'amour en rêve avec une femme Et les femmes homosexuelles finissent par se voir en rêve faire l'amour avec un homme De même pour les hétérosexuels Les hommes hétérosexuels, à force d'évoluer, finissent par avoir des rêves homosexuels Car ils aiment enfin davantage leur père Et les femmes hétérosexuelles finissent par avoir des rêves où elles font l'amour avec une femme Car elles se mettent à davantage aimer leur mère Dans les conscients, il y a superposition entre le fait d'aimer encore plus sa mère ou son père Et les besoins sexuels, reliés aux aspects incestueux et inconscients Provenant de la fusion, enfant-mère ou enfant-père Que l'enfant soit fille ou garçon Bien entendu, ces rêves-là ne sont pas des rêves de désir Mais des rêves d'unification anima animus Tendant vers l'être androgyne Où en soi, le masculin et le féminin s'unissent En effet, l'évolution suit les différentes harmonisations suivantes Unification anima animus Anima anima Et animus animus Cette évolution pousse continuellement vers l'hétérosexualité C'est pour ça que l'esprit divin de l'homme et de la femme, dans son absolu, est hétérosexuel C'est évident lorsqu'on étudie les rêves, car les rêves expliquent tout Pourtant, la guérison corps à l'esprit est la sortie de nos traumatismes ou problématiques Et dans tous les cas, un androgyna, un amour décomplémentaire Dans la symbolique des rêves, la rencontre de la femme fonctionne en parallèle avec la rencontre de son temple intérieur Lacan a raison quand il dit que l'homme et la femme sont tous les deux propulsés au long de leur vie Dans une dimension phallique Le temple intérieur doit être défloré, rencontré, rencontré souvent par le couït répété de soi avec le monde qui nous entoure Le temple initiatique est le vagère universel et l'être, homme ou femme, qui le pénètre va tout au loin de son itinéraire initiatique Vers la jouissance divine, le nirvana Le symbolisme est le même, nous devons, homme ou femme, rencontrer l'absolu Cependant, la symbolique sexuelle est différente Pour l'homme, le symbolisme est le même La femme devient le temple au fil de sa quête grandiose de l'androgyna Le temple devient la femme dans la voie sèche Alors que pour la femme, la pénétration du temple correspond à l'intégration de la force phallique Pour partager corps, âme, esprit, le nirvana Dans ses rêves, la femme voit l'homme pénétrer le temple ou son sexe Alors que l'homme se voit pénétrer le temple L'entrée dans la chapelle initiatique ou dans la cathédrale universelle S'accomplit aussi bien par l'anima que l'animus d'un homme ou d'une femme Mais dans la symbolique sexuelle, c'est le pénis qui progressivement pénètre le vagin Jusqu'à parfois féconder la femme Cette fécondation apparaît toujours dans les rêves Elle est l'âme du processus qu'avait découvert Jung La Coincidentia Oppositorum Mais je préfère appeler cette coïncidence des opposés « mariage des complémentaires » L'expression est beaucoup plus belle Mais la symbolique sexuelle apportée par Freud s'avère très incomplète Elle ne concerne pratiquement que la rencontre d'un pénis et d'un vagin Je résume bien sûr En réalité, la pénétration homme-femme est récyclique Elle est androgyne au niveau de la bouche La femme et l'homme s'interpénètrent tout autant Mais elle est androgyne au niveau du cœur, de l'âme et de l'esprit Nous nous pénétrons l'un l'autre La psychanalyse n'en sait rien Car elle s'est arrêtée à l'idée dogmatique Que seul le patient doit interpréter ses rêves Oui, mais le patient ne sait pas les interpréter Il n'a pas appris L'analyste au neurologue et au neurothérapeute connaît le mécanisme des rêves Il va voir cette quête du masculin et du féminin Cette recherche d'harmonisation, d'équilibre parfait Qui est le moteur de l'analyse des rêves Et celui de la rencontre corps-femme-esprit entre l'anima et l'animus Ce mariage anima-animus féconde la femme par l'homme et l'homme par la femme Jusqu'à la création de l'enfant divin Cependant, la rencontre sexuelle résumée aux organes sexuels masculins et féminins est insuffisante Cette rencontre se fait corps-âme-esprit Mais la symbolique est toujours la quête initiatique Rencontre entre le féminin et le masculin Entre la terre et le ciel Qui est la terre ? Qui est le ciel ? Nous sommes les deux, femme et homme Mais au niveau de la fécondation physique Le schéma est la rencontre entre soi et le temple intérieur Ainsi, dans l'imaginaire des poètes Hommes, la femme et le temple vont se confondre L'un et l'autre vont ne faire qu'un C'est ce schéma que nous allons rencontrer dans l'œuvre poétique de François Mais chez François, la rencontre, comme vous allez le découvrir, s'effectue corps-âme-esprit Alors voyons d'abord les parties du corps Alors tout d'abord, j'ai fait une étude de statistique C'est-à-dire que j'ai fait une analyse du corpus Sur le nombre de rêves de François Combien de fois il citait les parties du corps de la femme Alors c'est à peu près dans l'ordre ce que je vais vous donner C'est ce qui se manifeste le plus souvent Ce sont les yeux Les yeux, les cils, les prunelles, la paupière, le regard Donc il y a 89 fois Donc pour parler des yeux des femmes Voilà, ensuite nous avons les cheveux Ensuite nous avons la bouche Puis l'ensemble du corps Et ensuite les seins, la poitrine, la gorge Puis le visage Puis le cœur Et ensuite les bras, les pieds Alors voilà pour les parties du corps Les yeux sont le miroir de l'âme Ce sont les yeux qui parlent le plus Même si toutes les parties du corps parlent Elles ont un langage Même nos maladies ou nos réactions corporelles Sont un langage pour celui qui sait les lire Les yeux sont la partie du corps la plus agréable à regarder Car la finesse de leurs nuances est infinie Dans le rapport amoureux La rencontre des regards est ce qui va le plus loin Car nous pouvons avoir un rapport amoureux Sans se regarder ou les yeux fermés Mais quand les yeux se regardent Si les regards touchent à l'absolu Le rapport sexuel touchera à l'absolu Ainsi, le rapport sexuel le plus jouissif Le plus extraordinaire Passe par le partage de ce regard D'infinite, d'éternité et d'incommensurable Ce regard s'intensifie tout au long d'une vie C'est dans ce partage androgyne Montant d'un ton au fur et à mesure des âges de la vie Qu'à s'ajoute la jouissance de la durée Que l'amour sexuel s'approche du Nirvana Car il n'est plus simplement sexe sexuel Lorsqu'il y a promesse d'éternité Ce rapport d'amour s'intensifie davantage Je ne sais pas cependant Si l'amour androgyne avec un être est éternel Car arrivé à un certain degré L'être divin se suffit à lui-même Un maître réalisé qui s'incarne, homme ou femme Va faire évoluer les êtres humains Et dans l'amour androgyne De m'être réalisé avec un être humain Il y a plusieurs possibles Krishna, Salomon, Victor Hugo Ont connu plusieurs femmes Qui ont aidé à atteindre l'androgyna Qui ont aidé pour qu'elles atteignent l'androgyna L'être humain parvenu à l'androgyna Une fois venu sur terre Pour aider les humains Ne va pas choisir dans chaque vie Le même type d'androgyna Ainsi l'androgyna éternel ne semble possible qu'avec Dieu Pourtant, dans certains cas L'amour est unique Au moins pour une ou plusieurs vies Et comme tous les possibles peuvent exister Peut-être qu'il existe des couples androgynes Pour l'éternité Alors, voyons pour les yeux des détails Chez François Brousse Les yeux des femmes sont plutôt liés à l'élément feu Lumière, braise, flammes, soleil pensive Braise, félin, flambeau, flamme intérieure Lune, lune d'or Même si nous trouvons l'élément eau Féniche, fontaine, source claire, océan Et l'élément terre, cyclamène, lotus, an, propale Et il n'y a pas l'élément air Les yeux des femmes dépassent parfois les yeux Comme les yeux jetant des étincelles Là, des yeux sortent Des oiseaux et des papillons Colons, falaines, papillons de nuit Oiseaux sans volant des yeux Les yeux expriment le mystère Le vertigineux, le foudroyant Le pur, le caressant, le candide L'ébouissement, le radieux, le doux, l'infini Le pur, le caressant Les couleurs sont variées Mais ce sont les yeux bleus qui sont les moins fréquents Peut-être parce que François avait les yeux bleus Et que la couleur complémentaire de ses yeux est autre L'émeraude, l'or Les yeux perds, c'est-à-dire bleu-vert L'indigo, le noir, l'iris violet Le regard, c'est le regard clair Ou vert et bleu Ou la prenelle brune Le poète remarque davantage les yeux grands Il donne l'expression Un regard prometteur qui flatte mon égo Et il cite les yeux comme un épitalame Dans son poème pour un mariage Alors comment décrit-il le regard ? Le regard étoilé Deux sphincts, saphirs, zodiacus, douze flambeaux L'action du regard est un regard qui enflamme Voici les expressions Douceur, doux, calin, divin, hautain, splendeur, clémence, tendre, lointain regard Maintenant, écoutons la réponse de François au regard d'une femme Il sourit, cela le met en péril Il se noie dans un regard Le regard de la femme sur lui Le frisson des ivresses infinies Répand sur lui Alors Répand sur lui Répand sur lui Et le regard féminin devient créateur de chimères sacrées La prunelle est large Répand du feu Mais elle aussi la douceur des nuits étoilées Elle peut être aussi l'aube, l'or Et représenter la déesse Alors les cheveux Alors les cheveux, il les cite 43 fois Les cheveux représentent généralement le monde des idées De l'imagination, de la douceur Généralement, chez l'être humain C'est une partie du corps agréablement odorante Avec des nuances de senteurs différentes selon chacun Chez François Grousse Si nous les étudions par rapport aux quatre éléments Eux-mêmes intervenant très fréquemment Dans la discussion du corps féminin Chez notre poète et maître Nous nous apercevons que c'est l'élément feu Qui est dominant pour les cheveux Le feu est souvent décrit par la couleur or Et bien effectivement La couleur blonde et la couleur or Domine dans l'oeuvre poétique de François Pour peindre la femme Bien entendu, d'autres couleurs apparaissent Le jet, l'azur, le noir, le brun Et puis l'élément feu Feu, flamme, comète, rayon Apparaît dix fois Et la couleur blonde ou or cinq fois Les éléments terre et air n'apparaissent qu'une fois Chacun Le ressenti est toujours lié au feu et à l'eau Mais aussi aux mains et à la bouche de François Par exemple, pour le feu et les mains Alors il faut suivre Les mains à tes cheveux se brûlent Le fruit de tes cheveux incendie nos frissons Et pour la bouche et l'eau J'effleurais d'une bouche éblouie Le flot de tes cheveux où se noyait mon âme Alors ce qui est particulièrement intéressant pour le regard de maître C'est que comme les yeux, les cheveux sont accompagnés d'oiseaux Ambre de tes boucles pleines d'oiseaux frôleurs Et frissons d'abeilles Le maître est voyant Il perçoit le rayonnement orique du corps subtil avec ses chakras Lesquels rayonnent des étincennes lumineuses Comparables à des oiseaux ou à des abeilles Qui voltigent autour des yeux ou des cheveux Ce qui leur donne encore plus d'éclat dans l'imaginaire poétique Les pensées du monde capillaire se lient dans les expressions suivantes Charme de lumière dans vos beaux cheveux sains Pourtant dans tes cheveux des stances immortelles Et scintillant d'éternel chimère Alors la bouche et les lèvres sont plus en rapport avec la sensualité Il n'y a pas de dominante pour le caractère de cette bouche Elle peut être ironique, sereine, chaleur ensorcelante, douceur inégalable, dévorante, coupe de volupté, vorace, petite, chaste, gourmande, volage, folle, belle Merveilleuse Nous retrouvons l'idée des yeux et des cheveux lançant des rayons sous forme d'oiseaux Bouches aux mille tourterelles Ou de papillons d'or Ou encore un envol d'oiseaux amers La bouche contient Les éléments du cœur, l'absolu, les firmaments futurs, fleurs et fruits mûres La bouche de François se pose sur le front, la bouche et les lèvres Mais quel est l'effet de la bouche des femmes sur François ? Il fait très saillir l'âme Son cœur s'enfuit au-delà du plaisir François dit Je sens monter d'ardente fièvre Puis elle affola ma bouche et roula dans mon sang Parfois elle est une invitation La bouche et les lèvres sont liées aux quatre éléments en répartition égale Aucun élément ne domine La bouche et les lèvres peuvent être air Des oiseaux ou des papillons Eau, des flots, des fleuves ou du miel Terre, des fleurs, des fruits, une orange Feu, chaleur, brûlant Au caractère des lèvres, nous trouvons plus de frissons sensuels Tremblantes, font frémir Sensuels, magnétiques, fières Les lèvres ont un caractère religieux Galices, hostiles Ou de pureté Papillons d'or sur les mailles pariolées d'un beau vase de serre La chaleur des lèvres se manifeste par l'ambroisie Le miel des ruches, les liqueurs ardentes Pour la couleur, nous avons l'orange, le vermeil et l'argenté Par les rayons de l'humour Le baiser peut être d'une grande sensualité Bruit de feuillage et d'aile Le baiser peut être également feu, eau, air ou terre Il est comparé à la mer qui Reflétée dans ses flots argentés par les rayons de l'amour La manifestation du sourire des femmes possède également grande importance L'aube étrange d'un sourire L'aube de ton sourire illumine le ciel Ton sourire étrange fait chavirer le navire Ton sourire à muet, c'est-tu que muet En radieuse, en forme Quand tu souris, ton corps se balance Ton sourire à amer voudrait m'en goûtir Ton penseur sourire est mon doux vainqueur Sourire qui fait pamer les dieux Amour en sourire est peint avec tant d'art Éclatant comme un nid de colombe Éclatant comme un chant de colombe Un sourire insinuant qui rebondit sur la raquette de mes fièvres Les quatre éléments sont présents Terre et air, nid de colombe Feu, aube, éclatant Eau, engloutir Bien sûr, le sourire est également lié au goût Salé, fastueux, amet François conclut en disant Le sourire amoureux des femmes répand sur l'homme le bonheur Et parfois, le sourire devient la jouissance absolue Ton sourire fatal fait que mon âme expire Nous retrouvons cette radiance hors du corps Qui évoque au niveau du sourire aussi les oiseaux Chant de colombe éclatant comme un chant de colombe Alors la voix, alors il y a les qualités La voix qui berce, qui chante, qui chancelle, qui murmure Les éléments, alors le feu embaumé L'eau, sa douce voix en sorcelle la mer L'effet, tendre, qui m'empuie le cœur Tout mon être vibrant au chant de votre voix Quand tu chantes, mon cœur s'ouvre Alors ensuite, l'ensemble du corps Il apparaît sous différentes qualités Plus agile qu'un dauphin D'une épuisable volupté Splendeur Puis voluptueux, triomphant Magnifique, fête, beau, ardent Comme une braise qui pèse Il est splendide, vertigineux et pur Magique Un brasier du corps très saillant Voluptueux Une danse Une danse lassive Tout danse avec son corps Son aspect Et beau corps cultural Lancé comme une amphore Miel marbré de vos rythmiques formes Paysage tournoyant et soleil de l'univers Fontaine ardente de l'amour Vibrant comme une tente 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 Le feu, corps de flamme, soleil de l'univers Jeunesse en feu, corps brûlant Lumière qui mordore ton corps Et air dans le ciel Et air et terre, vibrant comme une tente Ensuite, il y a l'ensemble des bras Au niveau des bras Des mains et des doigts L'élément feu n'apparaît pas L'air, ce sont les bras envolés Vive comme une aile Voltigeante main Épaules comme les ailes d'une colombe Pour l'eau, les reflets de miel Pour l'eau et l'air Des gestes faisaient des vagues dans l'azur L'apparence se manifeste par la délicatesse amoureuse des signes Les mains surnaturelles Les mains fraises qui sont des pères blanches François dit aussi L'algue fuyante de tes mains Tes mains de poêle Mains aux suyaves dictales Frêles et blanches mains de déesse Désespérées, délicates Alors, que ressemble François par rapport au membre supérieur ? Bras odorant Lui Je frémis sous ta main comme un ruisseau vivant Je baisse l'une de tes mains adorées J'ai le lien souple de tes mains De nacre Les doigts sont magiques, purs, chastes En ne retrouvant les fuites sortant des bras et des mains Comme sortant des yeux, des cheveux et des lèvres Le fuit de main sème l'hymne des rossignoles et le nacre des songes Les couleurs des mains sont Blanches, d'argent, vif argent, reflets de miel blanc Les doigts Seins de marbre, nus, beaux, purs, tétains Couples d'amour qui nous distinguent le nouvel Plus encore De quoi damer un saint De quoi épouvanter Sibèle Gorge de bacchante Simé de perles Le frisson de ses seins Berce les cieux vivants La proue à des navires obscurs En ne retrouvant les quatre éléments L'air, la poitrine de Zéphyr La terre, le marbre Simé de perles Ton saint pareil aux berges et forêts Tétain en fleurs Le feu Astre s'allumé entre ses deux seins purs Et haut, les seins qui me distillent le miel La couleur des seins Et or ou blanc L'action des seins se manifeste sous les formes suivantes La vierge troublée érige sa poitrine Un astre s'allumé entre ses deux seins purs Là encore Nous voyons que les énergies subtiles dégagées par le corps Apparaissent sous forme d'oiseaux Sur ta gorge, la colombelle En foudroyant condor suit De toutes les parties du corps Ou du corps en entier de la femme Nous voyons François Voir des oiseaux Qui sortent du corps Qui tournent autour Or le visage Quelles sont les qualités du visage ? Pur, si fin Tragique Et pur Domine l'âtre Flamme Au milieu d'étincelles Son visage Il rêve Abonde S'évapore parmi les flammes Pur 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 Plus chaste que le ciel Joyeux Visage Voilé Ne respire que joie Et lumière Pur Divin visage Douce mine Mine transcendante Le visage Le visage Émet lui aussi Des étincelles Quelque chose Joyeux du visage Tragique Et pur Domine l'âtre Flamme Au milieu d'étincelles Alors la couleur C'est le blanc La pâleur dorée L'image C'est L'ilial C'est ce qui a la blancheur de l'île Ou escarbouclé d'aurore Le front Alors le front représente Le type de pensée L'intelligence Et l'imagination Alors les éléments associés au front Il y a l'air Front couronné d'ail Un oiseau d'espoir Voltige sur son front Sous son front Mille montagnes L'eau Front de neige Feu Le front Ignivore Encore une fois Le rayonnement de la femme Se montre à travers les oiseaux Un oiseau d'espoir Voltige sur son front Qualité du front Radieux Surnaturel Pur Et dehors Les images signalent le front Portant sur son front Ses magiques pensées Front blanc Ne construit le fier fronton d'un temple L'escarboucle de son front Jeté des astres Or le cœur Les qualités sont les suivantes Vivant Brûlant Déchiré Mystique Sondre Invinciblement doux L'élément Seul le feu est exprimé Brûlant Sans bras Jaillissé de vivants éclairs Et l'image du cœur Qui rêve aux confins de l'éther Elle est morte Enfroissant sur son cœur La lumière des mondes Rêve aux confins de l'éther Cette agonie qui lui mangeait le cœur A senti brusquement se rompre tout son cœur De ton cœur éperçu Jaillissé de vivants éclairs Cœur de vierge Ensuite l'ensemble des jambes Alors les éléments c'est l'air Tes pieds Ses ailes qui voltigent Le vol hardi de tes pieds Tes pieds voltigeants Et libellules Les qualités Claires orteils Magiques orteils Pas chaste Pas triomphale Marche autène Pas en chanteur Danse Ton pâte à le menter Est chastement rythmée En conclusion de cette première partie Nous retenons que ce sont les yeux Les cheveux La bouche Et les seins de la femme Qui dominent dans cette œuvre poétique Du corps de la femme Que ce soit les cheveux Les yeux La bouche Les seins Les bras Et l'ensemble du corps Des oiseaux Jaillissent Pour moi Ces oiseaux représentent Tous les éclats Vibrants de la femme Qui s'échappent de son corps Toute son aura Originale et rayonnante Pourquoi des oiseaux ? Parce qu'ils s'élèvent vers le ciel Ils symbolisent Les idéaux élevés Et les aspirations célestes Les quatre éléments Apparaissent dans les métaphores Et la description du corps féminin Mais c'est l'élément solaire Le feu qui dépasse les autres On voit Chez le maître Donc une vision Des énergies Sortant Du corps de la femme Donc il n'a pas simplement Vision du corps de chair Mais vision également Du corps subtil Passons maintenant A la sexualité Pour François L'homme et la femme Dovent se donner Le un à l'autre Corps, âme, esprit Il dit aussi La femme dans la rouge Elle cove Se manifeste brusquement Elle offre un bouquet De fleurs mauves Aux lèvres Poucres de la main Le serpent de l'amour Se love Dans les hauteurs Du firmament Les archevêques orthodoxes Baissent les yeux Pleins de lueur Dans l'homme Au semel de tempête Or le poète Décrit également Les jeux volontairement Manifestés Du charme féminin Elle se dandine souvent Pour exciter ce jeu de dupe Pour que nous buissions plus avant Notre ardent panache de dupe Sa nudité nous préoccupe On admire deux belles drupes Plus charme qu'un brugnion vivant Si nous étions sur un divan Nous aurions des jeux plus savants La femme passe dans le vent Qui, fripot, emporte sa jupe Vers aux éconcellations François a même eu droit au malice Les plus effrontés et gracieuses Elle montre en dansant Le bijou de son sexe Voyons maintenant l'extase La jouissance, les vibrations Le frémissement, les tremblements Les frissonnements, les frétignements La jouissance et l'extase Ne sont pas censurés Mais ce rapport amoureux Monte jusqu'au divin Je ne veux plus rêver Le temps fuis Leur presse Jouissons des baisers infinis Ô maîtresse Et portons à Vénus Un sacrifice en moi Cette extase Dépend du brahmarandra Chakra coronal ébouissable Nous mêlerons nos mains Dans une molle extase Le flou nous versera En brisant sur le bord Un nuage léger Éblouissante gaz Sur nos fronts réunis Se couronnera d'or La femme est l'alpha Et l'oméga de la boue Une fille est splendide Et cachée dans le ciel Es-tu la primordiale Ou l'extase dernière ? François n'est pas absolument Détachée du terrestre Car le corps de la femme A son miroir immortel Dans l'infini du ciel Car mon âme S'envolera hors du monde Nos derniers jours Au jour redouté du secret Elle emportera Comme une perle immortelle Dans l'écrême de sa forme De vent et de feu Le souvenir de nos amours Tissés d'extase Cet amour est au niveau De la sainteté Les cieux inapaisés Murmurent l'or Complète Mais Notre double extase Atteint la flamme sainte La jubilation de l'amour La jouissance Et la magie Se mélangent Nous n'avons rien perdu Car je te berce Entre mes bras sains et purs Ô paradis vivant Éden ressuscité Jouissance plus forte Que les seuils de lumière Et l'au-delà d'azur Ô jubilation de fontaine heureuse Que soulève le champ des mondes Et qu'illumine l'éternelle magie Cet amour sexuel Est en même temps chaste Car il est pur Je frémis sous ta main Comme un ruisseau vivant Sous la splendeur du matin chaste L'amour physique Est aussi féerique Et extraordinaire L'amour surnaturel Ce dieu brûlant de gloire Scellera sur le corps D'indestructible noeud Puis les songes viendront Par la porte d'ivoire En naissant triomphant Vagabond lumineux Ils planeront sur nous Comme un peuple d'oiselles Notre âme frémira Sous le vent de leurs ailes Le poète ose décrire le désir Viens céleste fille Je te déshabille Et encore Ta forme Frétille devant mon désir François Tout en étant infiniment divin Est infiniment humain Hélas Mon pauvre coeur a frissonné le fièvre Et la langueur du soir Manitise ta lèvre Ce désir de la femme S'épanouit pleinement J'ai caressé les seins suaves D'une femme aux cheveux changeants Et je sens dans mes mains La lave qui gonfle Leur frisson d'argent Passons à l'extase Au baiser Voyons l'extase La femme Dans la rouge alcôve Se manifeste brusquement Elle offre un bouquet de fleurs mauves Aux lèvres pour de la La volupté Goûtons la volupté Les ténèbres fondantes Encore l'extase La flamme embaumée C'est la femme aimée La femme endormie C'est l'extase amie La luxure Une fièvre luxure Une fièvre luxure Une fièvre luxure A bercer tes alcôves Une fièvre Le poète se permet métaphoriquement De décrire le pénis érigé La femme dans la rouge alcôve Se manifeste brusquement Elle offre un bouquet de fleurs mauves Aux lèvres pour de la main Le salvant de l'amour se loge Dans les hauteurs du firmament Les archevêques orthodoxes Baisse leurs yeux pleins de l'us Il y en a qui s'excite Cette jouissance n'est pas celle Simplement d'un corps de femme Mais d'un organisme féminin S'emplissant de la puissance des ventes La femme qui n'a plus de clarté Sur son casque Est la maîtresse irrésistible Des bourrasques Voyons maintenant le coït Et les mixtions Tu ouvres tes cuisses Afin que je puisse Merveilleux délice De me laisser en toi C'est clair Accouplement du mâle et de la femelle Maintenant la beauté Alors là aussi le mot beauté Apparaît un grand nombre de fois A 58 fois Le mot belle C'est synonyme Donc apparaît très souvent Or il y a l'envol La beauté extraordinaire La pureté Le détail des yeux Je passe Même si François ne parle que d'une seule femme Dans ce poème Il parle de plusieurs femmes Dans son oeuvre Possédant une remarquable beauté Tu es la gloire Et la beauté de cette terre Le grand frisson des mers S'enfonce dans tes yeux Les multiples splendeurs de la vie S'exactèrent Alors Si tôt Si tôt Je reprends Les multiples splendeurs de la vie S'exactèrent Si tôt que tu m'acquies Dans ton corps précieux Tes regards merveilleux Sont la splendeur du ciel Tu inspires le tibre Et fécondes les ganges Tu offres à nos cœurs Des célestes oranges Tu es la flamme d'or Des suprêmes castels Cette beauté est écrite A travers la main Les cheveux La bouche Les yeux Les lèvres Les baisers Et même les ailes symboliques Mais aussi les cris Les seins Et le vagin Les mains Donc la main Les cheveux La bouche Les yeux Alors Pour les yeux Je vais me dire La reine du lotus S'approchant à travers Cet infini murmure Où frémit l'univers Femme aux yeux foudroyants Mis de sa belle bouche Un baiser sur le front De mon âme farouche Ensuite Lorsque ma lèvre touche Ta merveilleuse bouche Je sens mon cœur s'enfuir Au-delà du plaisir Maintenant les ailes Sa complainte ingénue Louait la belle Hélène Dont un plaintif Silène Suivait la claire nue Aux ailes de Falaine Vers la riche Inconnue En Falaine C'est le grand papillon Nocturne Ou crépusculaire En l'écrit Voltigeant Voltigeante mer Aux doigts harmonieux Où l'amour mettrait Tant de baisers roses Un diamant bleu Voudrait-il Vos poses Souples Comme un rêve Épare dans les yeux Ainsi qu'un essaim Rutilant d'archange Illumine l'onde oscure En passant Musique Le vol Des cris étranges Émerveillé Dors Mon âme Mon esprit souffrant Enleva-jeun Tu ouvres tes cuisses Afin que je puisse Merveilleux délice Me glisser en toi Les seins Le rythme merveilleux Qui papite En tes seins Du mystère Infini Fait très saillir Les dents La femme est à la fois Libératrice Grâce Et sagesse Bodhisattva Et tout simplement Nâme Envoyons La libératrice Alors Comme un grand lisse Tu dressas Ton front pur Vers la fraîcheur De l'aube Et l'ardeur De l'azur Belle libératrice Aurore virginale La grâce Et la sagesse Mais Agni Dans un corps De fluide Pierrerie Se lança En soulevant La déesse Fleury Belle de grâce Et de sagesse Elle sourit Une femme Bodhisattva Venait de naître Dans l'éblouissement Du monde Émerveillé Maintenant Étudions les cinq sens C'est à dire Ce que François Rostand De la femme Si c'est au niveau De la vue Du goût Du toucher De l'odorat Ou de l'ouïe Alors pour la vue Je ne l'ai pas fait Parce que c'est Et c'est extrêmement vaste Donc c'est le sens Qui domine chez tout le monde Dans la poésie Et dans tout C'est bien sûr Le sens de la vue Alors je vais parler Plutôt Des quatre autres sens Alors le parfum De la femme Apparaît Trente et une fois Le toucher Vingt-quatre Le goût Dix Et l'ouïe Six Chaque maître S'incarne Avec une personnalité Propre Et là nous voyons Que chez notre maître C'est l'odorat Qui domine D'ailleurs Ses narines Etait plutôt dilatée Alors l'odorat Donc le feu Ton odeur de flamme Autour de mes sens La terre Les fleurs La flamme Est une fleur Qui n'exale De parfum Qu'à l'ombre Rose Tulipe Marguerite Fille dansante Des rayons Offre leur senteur Insolite À l'encensoire Des papillons L'eau Elle semblait vivre Dans l'autre univers Et sentait le gibre Des profonds hivers L'air Derrière L'éventail Frémissant Des corolles Quelle bouche Me dit D'amoureuses paroles Est-ce toi Suzeraine Au senteur De santal Sylviane Qui lumine Un printemps Mouvreur de porte Ton parfum M'en trouvait Des mondes Inuits Une sensation De vertige Ces parfums De vertige Hypnotisaient Les vents En général Tu vas D'un pas Enchanteur Au flora Dans la senteur Sur naturel Tu t'élances En marchant Comme un parfum Comme un champ Ô libellule Je livrerai A l'aile Incertaine Du vent Tes voiles Imprégnées De parfums Captivants J'affolerai Ta gorge Où le sang Vivant Flambe Verse-moi Ta haute Lousseur Sœur Abandonnant Toute Une veine Nous sommes De tous Les parfums Ton parfum M'en trouvait Des mondes Inouïes Tandis Que j'effleurais D'une bouche Éblouie Le flot De tes cheveux Où se voyait Mon amie Elle tient L'absolu Dans sa petite bouche Ses parfums De vertiges Tu hypnotises les vents Avec ta nonchalante allure de sultan Tu parfumas sa gloire et brillas sur ta tour Tu te lances en marchant comme un parfum Comme un chant Au libellule Emporte-moi dans tes bras vers là Où vers l'avant Où l'astre brûle Mes cheveux En attendant secoues tes cheveux parfumés Dimanche Une aura de parfum Enveloppe tes membres Tu remplis de soleil spirituel L'espace Ta main prodigieuse Éparpillée et grâces Cassolette de Dieu D'où montent les parfums Le cœur Un mystère total Parfumé de centales Trempe son cœur fatal Cela n'importe guère Elle vient de la guerre Les fruits de ton cœur Parfumés Vannes des dieux et des archanges Tu brilles sur tous les sommets L'haleine La jeune fille est nue Qui chantait à voix pleine Parfumée mon haleine La jeune fille est nue Mais toi Jeune sorcière Au souffle parfumé Toi dont la fête taille Arduste Fuites Cédance Messagère du ciel Dis-moi Veux-tu m'aimer ? Nos soupirs Nos soupirs comme les blés Mêlent leur parfum troublé Sous le chaud soleil des mondes Le baiser Viens me trouver Et l'air au pur visage Car ton baiser parfumé D'algues marines Me transporte au-delà De l'amour et de la vie Dans l'ouragan De l'inconnaissable L'astre Un parfum d'astre T'environne Le soleil sur ton front A posé sa couronne Et nous explorerons Ces divins codes Alors maintenant passons Passons au toucher Accrocher l'immortalité Quand je la touche Je touche à l'immortalité Quand je l'étreins J'étreins l'âme du monde Quand je la touche Je touche l'immortalité Quand je l'embrasse J'embrasse Qu'importe L'air flamboie L'air embrasse Marie La sombre Immensité De bonheur Et fleurit Et toutes nos pensées Deviennent des étoiles Quand je la touche Je touche A l'immortalité Cette étreinte C'est l'âme du monde Quand je la touche Je touche A l'immortalité Quand je l'étreins J'étreins L'âme du monde Les seins Et mes baisers Frôlants Et seins délicieux Imiteraient Un envol De colombes Surprises J'ai caressé Le doux visage D'une femme Aux cheveux Vermeilles Et je revois Sa tendre image Me sourire Dans le sommet J'ai caressé Les fières lèvres D'une femme Aux cheveux Brunis Et du fond Des nocturnes Fièvres Je t'aspire Aux fleurs Infimes J'ai caressé Et telle brune Et telle blonde C'est un miracle C'est un miracle Sans pareil Elle change Comme le monde Sous les caresses Du soleil Lysia Sous la bénédiction Dans le ciel J'ai caressé Le doux visage D'une femme Aux cheveux Vermeilles Et je revois Sa tendre image Me sourire Dans le sommet J'ai caressé Les fières lèvres D'une femme Aux cheveux Brunis Et du fond Des nocturnes Fièvres Je t'aspire Aux fleurs Infimes J'ai caressé Les seins suaves D'une femme Aux cheveux Changeant Et je sens Dans mes mains La lave Qui gonfle Leur flisson D'argent Et telle brune Et telle blonde C'est un miracle Sans pareil Elle change Comme le monde Sous les caresses Du soleil Alors nous allons passer Le goût Le oui Pour aller plus vite Et ceux qui voudront L'intégralité De la conférence Pourront me la demander Je la renverrai par mail Alors voyons maintenant L'étude de la femme Minérale Végétale Animal Être humain Et être divin L'élément Donc C'est l'eau Qui domine Non c'est le feu Qui domine L'eau en tant que source A l'eau fraîche C'est le cycle des mers Le feu c'est Le soleil Le feu Les fulgores Il y a une action Aussi sur le tonnerre Et l'ouragan Avec le domaine de l'air Et la terre C'est la forêt L'air c'est aussi l'ensemble Alors je passe Tout ce détail Parce que ça serait Trop long Le minéral Page de la 40 Alors des exemples Au niveau du minéral Cire Cire Radium Sierge Pierre Précieuse Donc saphir Émeraude Carrément une planète Ensuite Un cierge Un cierge Pierre Précieuse Saphir Émeraude Planète Alors l'objet Alors arpe d'or Clavecin Sierge Siboire Filet Au large Maille Ensuite Le végétal Donc des fleurs Quatre Dont le lotus Lisse rose Lisse Rose trémière Lisse Après forêt Liane Mirabelle Belle Drupe Arbuste Verger Donc un exemple Dans le désert Nul frillage Ne murmure J'ai la forêt De tes cheveux Et alors l'animal Nous avons l'hirondelle La tortorelle La colombelle Une petite colombe Le vautour L'oiseau d'argent Le signe Le serpent Le chevreuil L'agneau La colombe Oui la colombe On revient plusieurs fois Le signe aussi Le serpent Deux fois L'hydre Et la pieuvre Alors voyons pour l'hirondelle Hirondelle plus plane Au milieu des nuits grises Mon visage se baignerait Dans tes cheveux La tortorelle Et donne-moi ta bouche Au mille tortorelles J'adore cette tortorelle Glissant sur des ailes d'opale Divinise Tortorelle Tu me grises J'adorerai cette tortorelle Glissant sur des ailes d'opale La colombe Colombelle Colombelle des origines Je viens de lointain Firmament Sur ta gorge La colombelle Au foudroyant Condor S'unit Je jetterai Ma chape d'or Et mon ciboire Pour le calice De tes lèvres Où vient boire La colombe Des grands désirs Inassoumis Pour le vautour Comme un vautour Ouvrant ses ailes Dans les lumières solennelles Monté Un grand visage clair C'est une femme souveraine Le oiseau d'argent La sagesse et l'amour Composent ta grande âme Ô Juliette Reine de flammes Comme un oiseau d'argent Vole vers un oiseau d'or Tu baisses Le front de Victor Et Dieu verse sur vous Ses immortels dictables Le serpent Tu t'agitais à chaque instant Sous mes caresses Comme un serpent Gorgé de force Et les tresses De tes sombres cheveux Flottaient d'un air vainqueur Quand ta bouche Mordait vorace Dans mon cœur Le signe Hélène est nue Dans l'air voluptueux Tout dense Avec son corps Fait de mystère Et de soleil C'est le signe Volant sur un grand lac Vermeil Comme un signe Qui vole Au fait D'un platane Avec ta nonchalante Allure De subtel Tu parfumas sa gloire Et brilla sur sa tour L'agneau Tu es l'agneau de l'amour Il y aura resté Jusqu'au matin Puis Mélangeons nos deux âmes Comme sous le soleil Deux merveilleuses flammes Font un seul feu vermeil Ensuite Les qualités affectives Émotionnelles Sentimentales Relationnelles Et sociales Nos âmes d'enfants Ô femmes Indéchiffrables Tu gardes ton secret Dans les replis de ton âme Nos ententes tendresse Sont une seule ivresse Car Dieu nous réunit Dans le souffle infini Je récite des vers Près des femmes altières Qui me couvent parfois D'un bel oeil indigo Voyons les qualités De l'esprit humain L'inspiratrice Magique inspiratrice Au cœur silencieux La fabuleuse inspiratrice Referme Toute cicatrice Elle dilate l'inconnu Les pensées aériennes De la femme Mais je ne puis saisir Le vol de tes pensées Car son aspiration Va plus haut que l'espace Que l'univers s'effondre Ou que le ciel trépasse N'importe sur nos fronts L'inconcevable à lui La prophétesse Diotime de Mantine Cette prêtresse Illuminée Qui nous révèle Nos destinées La déesse Mais l'étrange dame Divinise La magicienne Subtile magicienne Tu caresses Les carènes Des trirèmes Incertaines L'intelligence L'intelligence En tes yeux Rode Dans l'éternel Nous nous aimons L'éternel Savante Qui médite Elle médite Et c'est l'éternel Savante L'alpha Et l'oméga De l'extase Es-tu la primordiale Ou l'extase Dernière La vertu Parmi la troupe Azuréenne Des vertus Qui danse Dans l'éternel Des flammes revêtues Pudeur Gloire Beauté Grâce Qui donc es-tu ? Les qualités spirituelles L'esprit céleste C'est un pur esprit céleste Esprit aérien Nous volerons parmi la brise Comme deux pigeons Ce tendre et vivant séraphin C'est un esprit céleste Inspiratrice Magique Inspiratrice Au cœur silencieux La lumière de Dieu Ô l'âme Ô lumière De Dieu Je t'arrache Ton masque Le corps subtil Mais elle Toute pâle Dans l'ombre épiscopale Déployer son aura Le magique Reviens Ô magique maîtresse Pour transporter Mon être Aux cieux éblouissants Le mystère Intense Claire de lune Aux bleus Etés De perles Soleil Couchant Irradié De sang Et d'or Et vous Qui souriez Sur la mer Qui déferle Astres silencieux Du rêve Et de la mort Non Jamais Cœurs humains Envolés De la terre Ne bâtir Si fort Devant votre mystère L'initié Indomptable initié Ton antique Lignée Remonte A Pythagore La sagesse Tu représente Ta sagesse Et des mystères Ta droite Tient le ciel Ta gauche Tient la terre La déesse Comme ces déités Que l'Atlante adore Adora Je te mets Candide déesse Sur le bleu Pénestal Du ciel Dans ma poitrine Qui s'oppresse Chante tes mots Confidentiels Les ailes Nous avons vu déjà Dans le chapitre Sur la beauté La femme avec des ailes Nous la retrouvons Là aussi Dans ce chapitre Sur les vertus divines De la femme Celles qui symboliquement Ont des ailes Celles qui s'élèvent Vers le monde céleste Ne sens-tu pas en toi Vers la gloire des yeux Grandir une aile immense Enivrée de la vie Comme l'archange Aux ailes lest Soit terrestres Mais soit célestes Les mondes ont jailli Du rythme de tes ailes Les mondes tendent vers toi Leurs chaînes Suppliant L'azur rit Au bonheur fidèle Nos esprits agitent Leurs ailes Pleines d'inquiétude Et d'amour En l'astre Il y a la lune La planète L'étoile des nations Les étoiles Ô lune de l'Asie Dans le ciel délectable Ta chair s'est a emboisie Un livre notable Ô femmes Ô planètes Où les vols s'égarent Ont eu dit L'immortelle étoile des nations Où le feu créateur Des chaînes Ses mystères Tu vins Femmes Étoiles et délires Illuminez mon front transi Et depuis ce temps Je respire Les polèmes De l'immense Asie Or la fée Or les fées Apparaissent souvent Dans les forêts Exemple les sifres Au bord des lacs Des états Et des rivières Des ondines Près de la mer Ou encore dans l'eau des océans Les sirènes Selon la région et les pays Les noms désignant les fées Sont très nombreux Grâce aux techniques du yoga polaire Régulièrement utilisées Nous pouvons ouvrir le troisième oeil Et les voir Les initiations de François Données grâce aux miroirs Permettent aussi de voir les fées Nous pouvons vérifier Si nous avons bien vu une fée Car nous pouvons la voir La fée Les yeux fermés Et les yeux ouverts Alors je conduis régulièrement Des personnes en forêt Pour leur apprendre à voir les fées Mais nous pouvons également Les voir en règle L'homme amoureux Désigne certaines fois Sa compagne ou sa femme Par le mot de fée C'est ce que fait aussi François Dans certains textes Donc j'ai choisi les textes Qui parlaient de la femme En tant que fée Mais non pas les fées Qui elles ne sont pas faites Enfin celles Les fées Les fées qui sont La fille As-tu vu respendir Sur la vague profonde L'aurore Cette fée enfant Du gouffre amer L'as-tu vu secouer Sa chevelure blonde Dont l'étoile escarboucle Illumine la mer Veux-tu Ma belle fée Avec ta robe pure Au pays de l'amour Et du songe venir La sirène La sirène Érigeant sa brûlante poitrine Sur une proue de chêne En face L'eau marine Semble pleurer d'horreur À se défermement Mais la fée est parfois aussi sorcière Sorcière au champ massif Je te veux tout à moi Je veux ton corps de flamme Et ta bouche de fleuve Mais toi Jeune sorcière Au souffle parfumé Toi Dont la fantaisie Au ciel des cieux S'élance Ô princesse du feu Dis-moi Veux-tu m'aimer Mais toi Jeune sorcière Au souffle parfumé Toi Dont la sceptre taille Arbuste fou S'élance Messagère du ciel Dis-moi Veux-tu m'aimer La démone Démone aux yeux de fille Baise ma lèvre émue Enlève ta mentille Montre ta splendeur nue Nous n'en voyons L'ange La femme L'ange L'ange peut apparaître dans nos rêves En vision dans le miroir Ou dans la nature Ainsi que dans d'autres espérances initiatives François a donné l'initiation de l'ange gardien Qui est un archange Mais il a donné aussi l'initiation Des sept planètes Liées chacune à un archange Notre maître a par conséquent Beaucoup travaillé pour nous aider en ce sens Dans ses poèmes Il appelle parfois la femme aimée Son ange Nous pouvons donner à la femme aimée Le nom d'ange De fée Et de déesse Alors le poème A sa cousine Jeannette Ma cousine Jeannette Est mignonne et gamine Voyons deux passages De deux poèmes Avec son pur visage Et si blanc et si fin Avec son corps plus agile Qu'un long dauphin Avec son clair regard Qui tout est lumine Un chapeau large bord Ombre sa douce mine L'été Quand le soleil des blés Calme la faim Au réolence tendre et vivant séraphin Plus riche qu'une reine En fourrure d'amis La tourterelle pleure Et le rossignol chante Ta voix séraphique Il y est l'androgyne Il gronde Maille nous Au reine des calices Nous sommes les deux cœurs De l'androgyne ailée Les cieux ont révélé La zone où se déploient Les suprêmes délices S'aimer dans l'au-delà Viens Nous nous aimerons Dans le couvre collé Mariage avec Vénus Astarte J'épouse Vénus Astarte J'entends les chants de Béatrice Elle exalte la volupté Dans les roses libératrices Tout fantasme devient clarté Je suis le maître des cités Dont les ouries sont les actrices La nuit devient l'éternité Sous la femme illuminatrice Astarte c'est la divinité Des peuples de Syri Que les grecs assimilaient à Vénus Mariage entre l'amour et l'idée Il restera comme un exemple Dans le tabernacle du temple Où l'amour épouse l'idée Le mariage entre l'esprit humain Et l'éternel Mon esprit plein de gloire Épouse l'éternel Tandis que les lointains voyageurs D'outre ciel Tandis que les lointains voyageurs D'outre ciel M'ouvrent le pur coffret Des trésors irréels Dans le mariage entre l'archange Et l'idée L'archange sous son Des voeux épousés d'idée Alors la dernière partie L'androgyna L'androgyna apparaît partout Dans l'oeuvre de François Dans ses poèmes Où François nous parle de la femme Le mot androgyna Se lit une quinzaine de fois au moins L'androgyna n'est pas une mince affaire Il s'agit ici de la clé d'or De l'évolution des rêves Jung avait vu la coincidencia oppositorum La complémentarité des contraires Mais il n'a pas précisé Que cette fonction est inhérente Chez tout être humain Et évolue sans cesse Pour que celui-ci sorte de ses épreuves De son karma Et se guérisse Cor, âme, esprit Pour tous les êtres humains Le bonheur ne peut s'obtenir Que par un androgyna progressif L'androgyna comme l'o avons vu Et hétérosexuel Deux homosexuels Qui parviendraient Deviendraient Dans le champ de l'absolu Hétérosexuel Dans la réalité Nous sommes au niveau de notre esprit Une parcelle divine en congé Dans l'absolu de l'absolu Nous sommes tous Dieu Mais à travers l'infini et l'éternité Nous n'atteindrons jamais Dieu Car Dieu est inconcevable Et incommensurable Cependant Lors d'un voyage humain A travers la succession des vies Nous ne pouvons sortir De notre dépendance à la terre Que si nous devenons À peu près Androgyne Je dis à peu près Car après la vie sur terre Nous continuerons notre androgyna Sur d'autres plans Dans d'autres univers Cet androgyna Vécu sur terre N'est donc pas absolument Une cisigie parfaite Une conjonction solilinaire Parfaite L'androgyna n'est pas seulement Une conjonction Une pure communion Entre deux êtres L'androgyna Comme nous le dit François Se réalise avec Dieu François nous dit dans l'ancêtre Le véritable androgyna N'est pas entre l'homme et la femme Mais il célèbre l'osana Entre la lumière et la flamme C'est le prodigieux accord Liant l'homme à la providence C'est le désir qui prend pour corps L'immensité de l'existence Comment réaliser l'androgyna Avec un homme ou une femme Il est absolument nécessaire De s'aimer corps, âme, esprit Ce n'est possible que si nous renonçons Aux autres Mais pour renoncer A quelqu'un d'autre Il est absolument nécessaire D'aimer l'autre du couple Sans aucune frustration Ainsi nous devons nous faire aimer Pour arriver à ce que l'autre Se donne entièrement Pour cela il faut se donner Entièrement Et transformer pour l'autre Ses imperfections En qualité En amour nous devons donner Recevoir Prendre Et se donner mutuellement La plus grande difficulté Ne consiste pas à donner Ou recevoir Bien que ce ne soit pas toujours simple Mais à se donner Ce qui demande de se transformer Pour que cela soit agréable pour l'autre Si nous sommes deux à faire cela Tout devient possible Pourtant En tant qu'analyse de rêve Je me suis aperçu Que mon amour pour une femme N'était pas suffisant J'ai dû également aimer A travers mes clientes Et mes élèves Toutes les femmes hétérosexuelles Tous les hommes hétérosexuels Tous les hommes homosexuels Et toutes les femmes homosexuelles Ce n'est pas une mince affaire C'est tout un travail Inutile de le dire Que l'université Ne l'enseigne pas aux psychologues Et le jeune étudiant En psychologie que j'étais A découvert ce vaste laveur D'androgyna Grâce à tous ceux Qui m'ont fait confiance Et qui n'ont pas eu peur De rencontrer un mystique Non reconnu Par la majorité D'une société matérialiste Rationaliste Et engoncée Dans des diverses religions dogmatiques N'ayant pas connaissance De l'androgyna Ainsi J'enseigne ce que François M'a appris Ce que mes patients Ou clients M'ont appris Il est certain qu'il est ratissime De réaliser l'androgyna Sans guide Mais l'ego de chacun Fait que l'être humain Préfère rater l'androgyna En croyant qu'il va le réussir L'être humain Préfère aussi mourir Plutôt que de confier ses rêves A quelqu'un Qui pourrait l'aider L'être humain Préfère dépenser ses sous Dans les voyages terrestres Plutôt que de faire Un voyage extraordinaire D'androgyna intérieur Par la plus extraordinaire Des voix Celle des rêves La seule Qui explique que Chaque jour On ne veut plus Ce voyage initiatique Le rêve n'est qu'une voix Parmi tant d'autres Mais il est la seule voix Suivie de récits quotidiens Qui nous permettent De toucher A l'absolu L'androgyna Est encore plus complexe Que cela Pour ceux qui choisissent La voix sèche La vie solitaire Est aseptique Et qui sort En analyse de rêve Le travail d'androgyna Est semblable Mais il y a moins de rêves De couple Entre l'anima et l'animus Cependant L'être humain Ne peut réussir La voix sèche Que si de temps en temps Il a des rêves D'androgyna Ou de rapports Sexuels de qualité Qui indiquent Que dans l'inconscient profond Il atteint Cette unité Le cherchant Doit Pour réussir L'androgyna Se voir faire l'amour Avec un ex-mari Ou ex-femme Vivant dans l'au-delà Avec une personne aimée Comme Béatrice Pourdante Elle vit dans l'au-delà Et Dante La retrouve au paradis Après la mort Avec une fée Un ange Ou un maître réalisé Pour ceux Qui choisissent La voix humide La voix du couple De la réalité Dans la vie quotidienne Et qui sont En analyse de rêve Ils ne réalisent l'androgyna Que lorsqu'ils arrivent À des rêves d'androgyna En principe La personne aimée Et celle du couple Et dans ce cas Il est nécessaire De nous voir En corps subtil Avec l'autre Dans son soi Réalisé À travers les rêves Les visions Les dédoublements Les dédoublements Et les voyages astraux Ou d'autres expériences Spirituelles Mais je viens d'en parler Il y a le cas de Dante Qui est mariée Et qui doit Et qui voit L'être aimé Béatrice Sous la forme De son moi Réalisé Celui qui parvient Au soi A réussi l'androgyna Celui qui parvient A l'androgyna A atteindre le soi Tant qu'on s'aime Beaucoup En couple En accomplissant Chacun et ensemble Un travail spirituel C'est admirable Mais cela ne signifie pas Qu'on a réalisé De la voix De l'androgyna Les rêves Et des espérences Spirituelles Permettent de repérer Les étapes De notre évolution En tout cas Je vous affirme Que c'est merveilleux De voir son compagnon D'éternité Et d'infini Ou sa compagne D'éternité Et d'infini En corps divin En lumière extraordinaire Avec son aura Et les jaillissements Lumineux De ses rayons de l'aura Avec les sensations D'échange Entre nos deux corps divins Quelques expériences Exceptionnelles Et d'une jouissance Extraordinaire Vont plus loin Que le rapport sexuel Ce sont des échanges Énergétiques Montant de plus en plus En intensité Pour approcher le divin L'autre est encore Plus beau Que dans la réalité Puisque nous voyons Son moi divin Nous le voyons Ressemblant à son physique humain Mais avec des formes Et des expressions Archangéliques En tout cas Imaginez-vous Encore en cas Archangélique C'est vous Mais avec une facette Du soi Car dans nos vies antérieures Nous avions des physiques Des visages Plus ou moins différents D'aujourd'hui Et tous ces êtres En un reflet divin Avec une forme Archangélique L'ensemble de ces corps divins Parfaits Forment le soi Il est incontournable Pour réussir l'androgyna De réussir l'espérance Du soi Régulièrement Je l'ai réussi Quelquefois C'est encore mieux Si nous nous voyons À l'agarta Dans le ciel étoilé Dans le soleil Ensemble Encore archangélique Bien sûr Étant mal et femelle Sur le plan de l'androgyna François me l'expliquait Lorsqu'il répondait À mes questions De jeunes psychologues Dans les années 80 Nous pouvons réussir Cette androgynie En couple homosexuel Mais c'est un peu Plus difficile Je lui posais Cette question Parce qu'il y a Des clients homosexuels Il fallait que je me débrouille Avec ça Et à la fac On m'avait rien expliqué De tout ça Car Dans l'homosexualité Nous préférons éviter L'être complémentaire Sur le plan physique Ce qui manifeste Un refus De rencontrer Certains aspects De nos manches Après avoir réussi Cet androgyna Nous devenons Parfaitement hétérosexuels Et nous pouvons Aussi bien Nous incarner En homme réalisé Ou femme réalisée L'androgyna Prend d'autres formes Avec la haute Métaphysique broussienne L'androgyna Entre l'homme Et la femme Commence avec L'androgyna Symbolique Entre Adam et Ève François Dans son poème L'androgyne d'or Nous enthousiasme Pour cette voie divine Ève Qui dit Les quatre mains Rompront leur lourd Carcan du mal Regarde D'infini Notre haute origine Très sale Sous nos pas Comme un voile De feu Montons Montons toujours Dans le frisson De Dieu Recréons l'éternel Et mystique Au androgyne Alors François François Encourage la femme A donner son amour A l'âme sœur Dans son poème Le sourire Le sourire En gros des femmes Répond sur l'homme Le bonheur Leur main Au suave dictane Brise la flèche Des pleurs Du point sidéral Vient leur âme Elle cherche Son âme sœur Pour faire claquer Les flammes De l'androgyne Rédempteur Le sourire amoureux Des femmes Répond sur l'homme Le bonheur Mais l'androgyne Est aussi quelque chose De merveilleux Dans son poème Troubadour François Donnédance J'attendais ma belle Ce soir Elle m'a montré Au-delà Et l'androgyne M'appela Dans l'éternelle Transparence Cette éternelle Transparence Devient l'androgyne De nos deux tendances Parvenues au cœur Divers Le soi Est transparent Puisque notre corps subtil Passe à travers La matière Voyons maintenant L'androgyne Du maître François Évoque le mariage Du grand Maïnu Ô reine de Calice Nous sommes Les deux cœurs De l'androgyne Ailé Les cieux M'ont révélé La zone Où se déploient Les suprêmes Dénices Cette androgyne Est ailée Car elle se déplace En volant A travers le ciel Et la terre Et à travers Les univers La théorie de l'androgyne Des mystiques occidentaux Le Moyen Âge Rejoint la théorie tantrique Sois béni au tantrisme Charisme Que nous offriez un jour L'amour Nous serons l'origine Du suprême androgyne L'être parvenu à l'androgyne Est devenu un archange François évoque la femme Devenue archange Dans son poème Elle Comme un archange Oselle Leste Soit terrestre Mais soit céleste Fais pénétrer Dans ma passion La quatrième dimension Reconstruire A l'androgyne De nos éternelles Origines Et le cororique A la brillance Des éclairs Il n'est pas Qu'une forme Lumineuse Cette apparence Est insolante Lance des éclairs Prodigieux De ton cœur éperdu De mon âme farouche J'allissait De vivants éclairs Qui forgèrent Nos corps Dans le feu De la couche En un seul Androgyne Clair Le couple Androgyne Possède une image Divine Dont nous pourrions Nous rappeler Puisqu'elle existe Avant notre naissance François tente De la rappeler A Diane Ô fille du soleil Te souviens-tu De nos amours Avant de naître Te souviens-tu De nos étreintes Avangéliques Dans la lumière Antérieure Nous ne formions Qu'un dieu Dans le parfum Des fleurs astrales Tes yeux Étaient les miens Ton cœur battait Au fond de mon cœur Puis L'androgyne Se fondait En deux tendresses Face à face Comme nous Contemplions Ivre de rêve Notre double unité Cette double unité Ne correspond pas A l'explication De Platon Dans le timet L'autre du couple Androgyne Est en réalité Complète Nous n'avons pas besoin De nous réincarner Ensemble Et d'être toujours Ensemble Dans le delà François retrouve souvent Isis Dans ses vies successives Mais il n'est pas toujours Son compagnon Avec Zohra Par exemple Il n'a pas eu De liens charnels Et dans l'histoire D'Isis Celle-ci est la compagne D'Osiris Et non pas d'Anubis Or François nous dit Avoir été Anubis Anubis a-t-il eu Une relation avec Isis Je ne sais pas La fusion des âmes Ayant atteint La conscience cosmique Contient le firmament C'est l'androgyneur Des êtres réalisés Voyons ce que dit François Dans son poème Enfantile Il semble que nos deux âmes Comme de vives flammes Se fondent pleinement En un seul firmament C'est l'androgyneur Et l'unité soleil-lune C'est la relation soli-lunaire L'unité solaire et lunaire N'en font qu'une Chez les grands maîtres réalisés Comme François Le père métaphysicien Énonce Le poète Pardon Le poète métaphysicien Énonce En parlant de Sylvia Que j'ai connue Je l'ai vue avec lui Lors d'un salon ésotérique Auquel j'ai participé Comme conférencier À Perpignan Dans les années 85 La très belle Sylvia Est décrite ainsi Soleil et lune Tu te dresses Magie au regard Mordoré Que caresse Dans les forêts Du descenteur Enchanté Mais un maître Réalisé De septième rayon Comme François Peut aider plusieurs femmes A parvenir à l'original Ainsi Le tantrisme du maître M'a davantage montré La valeur d'un maître Du septième plan François citait Comme maître Du septième plan Victor Hugo Babaji Krishna Bouddha Saint Germain François François Nous le voyons Dans ses poèmes A réussi l'androgyna Avec plusieurs femmes Ou a aidé plusieurs femmes A y parvenir L'androgyna du maître Se réalise à travers Plusieurs femmes François signale encore Son androgyna Avec une autre femme Dans son poème Délire De ton corps De mon âme farouche J'haïssait De vivants éclairs Qui forgèrent Nos corps Dans le feu De la couche En un seul androgyne Clair L'androgyna Avec une femme Devient une conjonction Entre l'amour et l'idée Dans le poème Pour Ginebra Je t'aime Comme une émeraude Venue des temps De Salomon L'intelligence Dans tes yeux Rode Dans l'éternel Du mon zémant Aucune rouille Ne corrode Notre amour Plus haut Que les monts Regarde Il y aurait Une brode Un drap bleu Qu'un viré Simon Dans l'enchantement Des étoiles Nos navires Lèvent leurs voiles Au vent des vagues Insomniées Il restera Comme un exemple Dans le tabernacle Du temple Où l'amour Épouse l'idée Le grand androgyna De François A travers le temps S'est réalisé Avec Zohra C'est à partir De cette période Lointaine Que nous recherchons L'un l'autre Notre moitié Androgynique Nous pouvons d'ailleurs La trouver Comme nous ne pouvons Ne pas la trouver Zohra me déclara Que cette moitié Androgynique C'était telle Et que Elle et moi Nous ne formions Qu'un seul Dieu Ou un seul androgynique François Brousse Décrit l'androgyna Entre l'homme Et la femme Cédé à se corriger L'un l'autre Prouve que l'homme A autant besoin De la femme Que la femme De l'homme Le mariage Et l'union Entre deux êtres Qui se complètent Admirablement Et qui non seulement Sont liés sur la terre Mais qui continuent Après la mort La double évolution Il existe Effectivement Des mariages De ce genre Le grand mystique Södenborg L'a montré Dans ses visions Fabuleuses Il y a des êtres Qui sont Très exactement Complémentaires Avec qui Nous pouvons Commencer Un véritable Abdelkojima Ces êtres Nous les voyons De siècle en siècle D'incarnation En incarnation Ils reviennent En même temps Que nous Tantôt dans un sexe Tantôt dans un autre Et nous aboutissons Enfin de groupe A une union Parfaite A la construction De l'hermaprodite Nouvelle Et toutes les incarnations Sont immédiatement Arrêtées Ces êtres Se sont donnés Comme besoin Comme travail Comme puissance De se corriger Et de s'aider Mutuellement Le métaphysicien Poursuit En indiquant Que l'androgena Continue Dans l'au-delà On reconnait Cet androgena A un fait particulier Il ne se produit Pas uniquement Sur la terre Et le clairvoyant Nous voit Se poursuivre De l'autre côté Après la mort Quand deux êtres Sèlent Totalement La mort de l'un Entraîne Dans des délais Plus ou moins longs La mort de l'autre Il continue Leur odyssée Dans l'invisible Il existe Des planètes astrales Et des planètes mentales Ils vont s'incarner Dans ces mondes Avant de revenir Sur une terre Concrète Là Quand ils ont réalisé L'amour parfait Qui est le sacrifice Mutuel Dans l'exaltation D'un même idéal On peut dire Que pour eux La ligne pénible Des réincarnations Est finie Pour François La femme Est au-dessus De tout Voyons Sans poème Les purs songes De la terre Sous les nuages Mouvants Lors des arbres Pécitaires Livrent Aux caresses Du vent La voie profonde Des pintives Des sources Dans les ravins Le gémissement Qu'une corrive Pousse les flots Sibylains Les colombes Frissonnent Sur le grand lys Virgino La couleur Dont résonnent Les mystérieux Pânes Le rayon L'éclair La flamme Le soleil L'azur sacré Tout ce que Les grandes âmes Ont trouvé De plus secret N'égale pas Belle amante N'égale pas La douceur De ta bouche Coupe ardente Que je savoure Ton cœur L'amour de François Pour la femme Est supérieur A l'amour de Dieu C'est lui Qui le dit Dans son poème A Ginebra Je t'aime Sans limite Je t'aime Infiniment Car mon bonheur Invite L'éternel Fier maman Dieu m'aime Quand il marche Sous D'immortelles arches Ne peut aimer Autant Alors voyons Ce que François Dit sur L'anima Et l'animus Animus Est pour la femme L'image sublimée Du père Qui conditionnera Le choix De l'épiculture Animus Anima Et pour l'homme L'image transfigurée De la mère Qui déterminera L'élection De la future épouse Telle réduite A sa plus simple expression Apparaît La théorie de Jung A nos yeux A nos yeux Animus Et anima Constituent le souvenir Douloureux Mais ébloui De notre moitié divine Avant de descendre Sur les planètes L'homme et la femme Dans les hauteurs De la sphère métaphysique Ne formaient Qu'un androgyne Débordant de bonheur Après la rupture L'homme et la femme Ont conservé Au fond de leur subconscience L'empreinte brûlante De leur complément Animus Recherche anima Et anima Recherche animus Dans cette aventure Perpétuelle Qui nous transporte De monde en monde On commet De nombreuses erreurs De là viennent Les unions imparfaites Mais car animus Retrouvent anima L'androgyne Primordiale Reconstituée S'assied A nouveau Sur le trône De joie Et de lumière Alors ce que François dit Sur l'adultère Et le candidat A l'élimination Je pense Que le vrai mariage Est dans l'union sincère A la fois corporelle Et affective Avec une ou plusieurs femmes Si par-dessus le marché Se lève une compréhension spirituelle L'union parvient à la sainteté Que devient l'adultère Dans cette conception Il serait simplement La jouissance Momentanée Avec une femme passagère Une passage charnelle Un amusement du corps En somme Une faute mineure Sans conséquences Mais Dont les candidats A l'illumination Doivent Formellement S'abstenir Ainsi La phrase Terrible Et pure De Jésus S'expliquerait Celui qui regarde Une femme Avec convoitise A déjà Commit Inadultère Dans son cœur Ce que je dis Pour l'homme Est naturellement Valable Pour la femme Suivant le grand principe De l'égalité De sexe Fondamental Aux adeptes De la réincarnation Un ange Les femmes Physiquement Belles S'inquiète Le sont Pour deux raisons Ou bien Le rayonnement Intérieur De leur âme S'épanouit En ce plan D'invisible Ou bien Elles ont désiré Aprement Dans une vie passée La couronne Des belles formes Et des beaux visages Les aspects Complémentaires De l'homme Et de la femme Le comte De Saint Germain A précisé Ceux qui osent Affirmer Que la femme seule Sauvra le monde Sont les enfants De l'immusure lunaire Celle qui vient Doit retrouver Celui qui vient Pour former Les miracles De l'androgynale Spirituelle La femme Et l'homme Sont les deux aspects Complémentaires D'une énergie Qui lignent Les deux moitiés De Dieu En vue De retrouver Dieu Dans son unité Il faut Que ces deux moitiés Se rejoignent Pour former Un être Dominant le temps L'espace L'espace Et la causalité Alors la femme Et son pouvoir La femme Est la grande Niveleuse Des castes Princesse Couchant A l'air de la quai Courtisane Couchant Avec les crans De la terre Au désordre social La femme Substitue Un ordre Psychologique Et qu'il est Bonne Alors Elena Blavatsky Que nous dit-elle ? Les femmes D'une manière générale Paraissent supérieures Aux hommes Pourtant Parmi les génies Les hommes Seuls atteignent La plénitude Dante Shakespeare Le beau Cela n'empêche pas Le plus grand De l'occultisme Moderne D'être une femme Elena Blavatsky Signe éclatant Que nous entrons Dans l'ère du verso L'ère des femmes L'ancien ordre Des choses Sera donc Transformé Et les génies Suprêmes Dans l'avenir Seront Autant des femmes Que des hommes Aux connus François Sur les femmes Extraordinaires Il y a toujours Des femmes Extraordinaires Pour apporter Quelque chose De nouveau A l'univers Je vous ai dit D'ailleurs Que la seule chose Qui permet A l'humanité actuelle De respirer un peu Car elle est la pire Que l'on puisse imaginer C'est la présence Des femmes Elles vont peut-être Adoucir le karma Qui pèse Sur le monde Et si la volonté Des maîtres L'acceptent Elles arriveront A éviter L'immense catastrophe Qui menace la terre Pour l'an 2015 Nous le souhaitons Bon je passe Parce qu'il y a encore Plusieurs passages Mais ceux qui voudront Tous ces passages Je pourrais leur donner Par mail Merci de m'accorder Merci de m'accorder la conclusion François faisait beaucoup De compliments aux femmes Il avait raison Pour encourager les femmes Chez la petite fille Il est de psychologue Psychothérapeute Analyse de rêve Depuis des années Bon c'est la Les femmes C'est au moins Les deux tiers C'est pas les trois quarts Des personnes Qui s'intéressent A la psychologie Et spirituelle Enfin La femme est un temple Pour l'homme évolué Mais un temple Corps homme-esprit L'homme évolué Aime la femme Qui pour lui est un temple Au niveau du corps De l'âme Et de l'esprit La véritable femme Qui a dépassé le karma De ses vies antérieures Ne craint plus la voie humide Elle n'a plus de karma Dans ce domaine Elle peut alors se lancer Dans une vie de couple Il en est de même Pour l'homme L'être réalisé Qui revient obligatoirement Un jour ou l'autre Sur une planète Habité Pour aider des êtres humains A se réaliser Arrive sans karma Ainsi Hommes ou femmes Physiquement Il peut choisir L'habit de couple François a proposé L'androgyna à plusieurs femmes Nous voyons dans ses poèmes Tous les prénoms féminins Des femmes A qui il propose L'androgyna Les femmes L'on fuit La plupart du temps Car vivre l'androgyna Avec un maître S'avère une démarche Terriblement exigeante Même si le maître N'exige de rien Sa présence Est une exigence Permanente D'atteindre la perfection Dans les poèmes de François Nous voyons combien la femme Est irradiante Étincelante Puisqu'autour d'elle François voit ses énergies Sous forme d'oiseaux Ou de papillons merveilleux Nous voyons que la femme Qui le recherche Est une femme qui vise L'absolu La pureté La perfection Le ciel Le soleil L'androgyna C'est cette femme-là Qui est réellement belle Elle n'est pas belle Que physiquement Elle est belle Dans ses valeurs Son affectif infini Éternel Et absolu Mais nous savons Que la vie est une illusion Et qu'au fond de nous-mêmes Nous sommes tous A ce niveau Nous avons eu la chance Pour ceux qui l'ont connu Pour ceux qui en entendent parler D'avoir un maître De ce niveau Au septième plan Et peut-être bien davantage Qui s'est acharné Toute sa vie A écrire un enseignement Métaphysique A donner un enseignement Métaphysique A écrire des poèmes Initiatiques A donner des initiations Un maître Qui a choisi Dès sa première vie D'être parfait Il nous a transmis Son idéal Son enthousiasme Son énergie réalisatrice A nous de le suivre Et de l'imiter au mieux Tout en conservant Notre personnalité unique D'étincelle divine Cependant Dieu est supérieur A la femme Autrefois Je gémissais au pied d'une femme J'étais torturé Par les joies Et les angoisses Le l'amour Je pensais que Rose domine Apollon Et que les dieux Des volumptés Surpassaient les dieux De la clarté Mais aujourd'hui Mon oeil solaire S'est ouvert Et je contemple La double lumière Celle qui brille Dans mon cœur Et celle qui brille Dans l'être parfait Voyons François Il ne veut pas De la femme inférieure La femme Encore dans l'animalité C'est dans Le poème Colorme et Vautour Qui s'esprit Je ne me souviens plus Le soleil de Hugo Tant pis Je vais en construire D'une autre manière Je récite des vers Près des femmes À la terre Qui me couvent Parfois D'un bel oeil Aliment Ainsi Qu'un coq lassif Et suyant Sur un air d'eau Je le caresse De maxime Qui me soutient Et plus D'un sous-vangé De ses paupières Un regard prometteur Qui flattent Mon égou Mais quelquefois Hélas On parle politique Et ces colombes-là Deviennent frénétiques Et à la peine de mort Elles battent les mains Elles adorent Les dictateurs Inhumains Alors Blème d'horreur Quittant leur noir chemin Je fuis Ô Salomon Vers tes chastes Cantiques La femme Et l'immortalité L'âme du monde L'amour Voici le poème Du maître idéal Un avatar Des avatars Comme Victor Hugo Bouddha Ou Babaji Et ses Je vais le lire Pour elle Les cieux Que l'on croyait Incorruptibles Sont moins incorruptibles Qu'elles Je ne veux Contempler le monde Qu'à travers Son voile Quand je la touche Je touche A l'immortalité Quand je l'embrasse J'embrasse Tous les êtres Qui m'ont souri Quand je l'étreinte J'étreinte L'âme du monde Deux lunes d'or Brille dans le ciel De ses yeux Sa douce voix En sorcelle la mer Si Dieu s'incarne Dans un homme L'amour s'incarne Dans une femme En elle J'atteins à la foi La réalisation Et le plaisir En un clin d'œil Elle disparaît Dans l'éternité Mais elle reparaît Comme une abeille Indestructible Ô Salomon Nous avons lu Tous les deux Ton cantique Des cantiques Au printemps De quoi rêvais-tu Vieux monde Clos Comme une orange Faites que Quelque chose Change Et l'on croise Des inconnus Riant aux anges Au printemps Au printemps De quoi rêvais-tu Au printemps De quoi riais-tu Jeune homme bleu De l'innocence Tout à couleur De l'espérance Que l'on se batte Dans la rue Ou qu'on y danse Au printemps De quoi rêvais-tu Au printemps De quoi rêvais-tu Pour un lever Des vieilles plateailles Et qui sait Pour qu'elles se vaillent Quand la grève Épousant la rue Bâle à muraille Au printemps De quoi rêvais-tu Au printemps De quoi doutais-tu Mon amour Que rien ne rassure Il est victoire Qui ne dure Que le temps D'un avais Pas plus Ou d'un parjure Au printemps De quoi tout es-tu Au printemps Au printemps De quoi rêves-tu D'un printemps Au printemps Au printemps De quoi rêves-tu D'un printemps D'un printemps